coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo diamant painting alors pour vous montrer le résultat final de la fée clochette voilà il est fini alors c'était un 25 30 ans je ne sais pas si vous voyez alors les détails sont moins visibles étant donné que c'est un plus petit un plus petit ouvrage mais après il est sympathique alors je vais je suis en train de faire je vais le coller sur un canvas et je suis en train de faire tout autour un mix média alors je vous montrerai comment je comment il sera vraiment fini je vais pas le mettre sous verre je les vernis j'ai mis du vernis colle dessus donc il s'allait rigidifier et donc du coup les perles ça risque plus rien alors là j'avais pris pour celui là des perles carrés enfin des diamants carrés et je préfère largement peut-être c'est un peu plus long à faire mais le rendu il y a moins des diamants d'espace entre les diamants et je trouve que je trouve le rendu plus joli donc les prochains ce sera des diamants carrés les ronds ça va pour pour débuter pour commencer prendre des ronds pour pour prendre pour prendre un peu d'assurance mais après je pense quand on commence à à avoir le le geste autant prendre le le diamant carré personnellement c'est mon avis personnel ensuite la qualité de mon ouvrage j'ai rien à redire voilà les 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 perles ne se sont pas décollées le seul regret c'est que ouais je regrette de ne pas avoir pris la fée de clochette plus grande pour justement avoir plus de détails sur les tatouages parce que là les détails c'est vraiment non c'est pas ouais je regrette j'ai vu je suis plus sur quelle chaîne c'est elle l'a pris très grande la fée clochette elle est elle est plus jolie mais bon pour rapport à ce que je veux faire trop grâce aurait pas été je vous montre alors je sais pas si je le mettrai à la fin de cette vidéo ou si je ferai une autre vidéo je vais voir à l'avancée par rapport à l'avancée et cette vidéo vous l'aurez entre deux entre entre des vidéos courrier pour mon anniversaire pour couper un peu alors quand je sais pas vous l'aurez mais vous l'aurez dans les prochains jours ensuite je vous montre pareil le lion qui est fini le lion est super c'est un 35 sur 35 et c'est largement plus grand et vraiment il est super bon par contre celui là va être mis sous sous cadre mais j'ai pas encore trouvé le cadre qui va avec donc je le trouverai pareil je vous ferai ou je vous le montrerai dans une autre vidéo dans une autre vidéo voilà et à celui là il a été enfin c'est plus ma fille et ma grande qui l'a fait et elle s'est vraiment régalé et pareil en qualité rien à redire les perles ne se sont pas décrochés comme j'entends beaucoup alors il faut vraiment faire moi je sais que j'appuie enfin quand je pose mon truc je vraiment j'appuie je fais ça toujours été je suis assez bourré moi je suis pas dans la délicatesse et c'est vrai que je place bien ma perle après il faut bien la placer au faut bien pas la mettre en travers le diamant carré il faut bien le placer bien droit et c'est comme ça qu'il accroche bien si vous le mettez en je remarque quand on le met un peu en travers il a tendance à se à se découcher alors que si on le place bien c'est pour ça qu'il faut le faire minutieusement et voilà après prendre plaisir à le faire c'est un moment de détente nous on le fait en famille donc c'est pour ça qu'on avance beaucoup parce qu'on est quand même à quatre on est quatre personnes à le faire donc et c'est vrai que ça nous fait ça nous fait des petits moments en famille des c'est assez sympa question perles il me reste alors pour le pour le lion c'est ici pour le lion il m'en est resté énormément donc c'est vrai qu'il y a le quota il y a pas mal de il y a énormément de perles en plus donc ça c'est chouette parce que la tendance des fois à faire tomber et pour la feuille clochette il me reste tout ça donc on manque pas de perles enfin pour mes ouvrages à moi après pour ceux que vous recevez je ne sais pas mais je me semble avoir vu dans les commentaires que vous en restez beaucoup aussi bon voilà pour la vidéo d'amand painting je sais pas les prochains qu'est ce que ça va être à l'office sans doute d'une prochaine vidéo voilà sur ce jeu je vous souhaite une bonne journée créative bye bye